Le pari, en fait, de Plikplok, c'est de passer entre les gouttes. Pour moi, ça résume tout, parce qu'il ne s'agissait pas jamais de faire de la musique avec des instruments, par exemple, qu'on fabriquerait pour faire sonner l'eau, faire chanter l'eau. Il ne s'agissait pas du tout de ça. Il y a toujours, dans les spectacles du Cirque Plume, et cette fois-ci, comme les autres fois, une espèce de dimension où il y a un orchestre, et puis ce n'est pas suffisant, on va aller chercher des matériaux comme ça. Alors, une fois, on est allé chercher des tubes de PVC, des orques de verre, des machins, des trucs qu'on a fait avec des scies musicales. C'est un peu dans la tradition de ce qu'on appelle les clowns musicaux. Nanar, il adore ça. Moi, j'ai toujours eu une sainte horreur de ces trucs-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique instrumentale. Ce qui me plaît, c'est ça. Et dans Plikplok, on a passé toute une période, moi, je ne savais pas si je serais musicien dans le spectacle, on a passé toute une période à chercher uniquement avec l'eau ce qu'on pouvait faire d'intéressant, mais vraiment, je dirais, à la limite, sans penser à la musique, quoi. On pensait, on pensait, qu'est-ce qui était marrant de faire avec l'eau, qu'est-ce qui était marrant au niveau sonorité, ouais, est-ce qu'on pouvait éventuellement inventer des mélodies avec des gouttes à gouttes, avec des choses comme ça. Je me rappelle qu'on avait monté dans notre période de recherche avec Brigitte et Alain, toute une chorégraphie avec des tunes de PVC. il y en a un qui a arrosé les deux autres avec des jets d'eau, enfin, c'était rigolo comme tout. Et puis après, tu laisses tomber tout ça, puis tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle ? C'est quand même bien des musiciens qui sont là. Et puis le jeu, le jeu de Plikplok, c'est réellement d'avoir un spectacle de cirque tout à fait normal. Et de ce spectacle, bon, il y a des accidents à l'intérieur. Bon. Et partant de là, eh ben, c'est pas difficile. Partant de là, partant de là, on a pris un orchestre. Moi, j'ai essayé d'être le plus traditionnel possible, c'est-à-dire de ne pas aller chercher chez Alain, par exemple, qui peut jouer du violon ou de la guitare, ou du houd, d'aller chercher vraiment la guitare. C'est son instrument principal, que chaque musicien soit vraiment à son aise sur son instrument. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va inventer à partir du moment où l'eau va créer des accidents ? Voilà. Et après, il y a un rapport qui se crée à force d'être embêté par cette eau qui vient intervenir, interrompre le spectacle, mais le spectacle continue quand même, et on a nos instruments et on intègre les bruits de l'eau dans la musique, etc. Il y a, pour moi, une règle du jeu qui consistait à jouer un petit peu l'imprégnation des deux choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la musique, même s'il n'y a plus de fuite d'eau, elle va arriver à ressembler quelque part à de l'eau qui coule, ou elle va évoquer l'eau même dans ses sonorités. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un marimba, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir des calbasses, c'est pour ça que j'ai utilisé des musiques répétitives, et j'ai aussi beaucoup travaillé sur des rythmes impairs, parce qu'il y avait une espèce de régularité dans ces clepsydres, des gouttes d'eau qui tombaient et tout, et la seule manière de résister correctement à une régularité pareille, c'est d'introduire, à mon sens, des irrégularités, des cassures de rythme, des surprises. Alors tout ça, c'est des espèces de filigranes qui m'ont servi à construire la musique du spectacle, et au reste, j'ai l'impression que dans ce spectacle, plus que les autres fois encore, j'étais totalement au service de ce qui se passait. C'est-à-dire que je n'étais jamais pressé de mettre la musique quelque part, de placer absolument de la musique à tel ou tel endroit. La règle d'or, c'est la scène est là, il se passe ce qui se passe avec l'eau, et ensuite on voit comment la musique, elle peut rentrer là-dedans ou pas. Voilà. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021